Générique Bonsoir, Jean-François Casalte et merci d'avoir répondu à notre invitation. En pleine crise sanitaire et avec ce nouveau confinement, les oppositions cette fois-ci se manifestent. Il y a des commerçants mais il y a aussi des maires qui refusent les directives gouvernementales concernant la fermeture de certains commerces. L'exécutif de Corse lui aussi a pointé les incohérences dans la politique gouvernementale. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions que le renconfinement ? Déjà, on peut dire qu'on chercherait vainement la logique dans la gestion de la crise par ce gouvernement et ce depuis l'entame, depuis janvier 2019. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est complètement inégalitaire. Nous avons des gens qui souffrent et ces gens sont les petits commerçants. Et quand on voit l'inéquité avec laquelle ils sont traités, bien évidemment, ils tapent du poing sur la table. Et il faut saluer l'initiative de tous ces maires. Je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de municipalités en France qui ont justement dit que ce n'était plus possible et qui ont pris des arrêtés, qui sont symboliques parce que malheureusement, on connaît la hiérarchie des normes. Mais en tout cas, c'est important politiquement de souligner que ce genre de gestion de la crise-là ne peut plus continuer. – L'exécutif a fait un certain nombre de propositions en faveur des petits commerces. Mais quand on a refusé le pass sanitaire en juin, comment est-ce qu'on peut accepter les mesures qui sont proposées ? – On voit bien qu'il n'y a pas de gestion de la crise sur le long terme. Pourtant, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'on sait que malheureusement, ce virus ne va pas disparaître demain. Le Green Pass que nous proposions, avec des modalités et des ajustements à trouver, bien évidemment. Mais ça permettait justement d'avoir un territoire sûr. Et puis nous sommes une île, nous sommes en Corse. On peut maîtriser mieux que d'autres les flux de population. Bien, rien n'a été fait. Le problème, c'est ce manque de concertation. Tout vient d'en haut, tout tombe des cimes présidentielles. Et malheureusement, rien n'est concerté. Et on arrive à ces aberrations que vous connaissez, que nous connaissons aujourd'hui et dont nous souffrons. – Alors au-delà du Green Pass, si vous en aviez la possibilité, si vous en aviez le pouvoir, qu'auriez-vous fait, vous ? – Bien, le Green Pass, c'est quelque chose d'essentiel. À savoir qu'on s'assurait que les personnes qui venaient de l'extérieur étaient en bon état de santé et n'allaient pas contaminer la population. Les prises de température à l'aéroport, il y avait tout un panel de mesures qui avaient été imaginées pour justement sauvegarder la sécurité sanitaire et sauvegarder également l'économie. Et j'irai même plus loin. On voit qu'on n'oppose pas. Si justement les gens savent que la Corse est un territoire sûr sur le plan sanitaire, eh bien ça sera un levier de développement économique. C'est ce que le gouvernement n'a pas compris et que nous avons compris en toute modestie avant les autres. – Alors parlons politique et élections, si tant est qu'elles aient lieu. On parle d'un report possible. En tout cas, la décision sera prise par l'Elysée avant la fin de l'année. Vous êtes favorable à ce report ? Et à quelle date ? – Nous verrons l'évolution de la situation sanitaire. Mais si d'aventure, il devait y avoir des problèmes sanitaires tels qu'il y ait des contraintes pour toute ou partie de la population, il ne serait pas compréhensible qu'on puisse laisser les gens aller tranquillement voter, comme ça s'est passé de manière presque dramatique au premier tour des élections municipales de mars 2019. Donc si d'aventure, il devait y avoir un problème sanitaire, il faudrait bien évidemment reporter les élections. La question est plutôt de savoir quand reporter ces élections ? – Le président voudrait après les présidentielles. – Bien évidemment, ça l'arrange. – Alors aujourd'hui, la situation est quand même assez confuse dans le camp nationaliste. La division semble être la règle. On s'achemine donc vers 2, 3, voire plus de listes. Comment est-ce possible ? – Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous, au PNC, nous avons toujours été des partisans de l'Union et nous le demeurons. Mais vous savez, la configuration dans laquelle va se présenter la majorité territoriale aux prochaines élections, ce n'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le bénéfice qui va être attendu pour la Corse. Et ce bénéfice-là, on pourra en juger à l'aune du programme, à l'aune du projet territorial que nous défendrons et qui devra être partagé par les nationalistes en priorité, mais par tous ceux qui veulent que… – C'est critique sur la mandature. – C'est critique sur la mandature, vous, en tant qu'élu PNC. – Rien n'est pas fait, cette mandature ne l'est pas. Et nous n'avons jamais pratiqué la langue de bois. Nous avons créé notre groupe et nous avons dit quand les choses allaient bien et quand elles n'allaient pas. Mais tout ça dans l'espoir justement de faire avancer les choses, d'une meilleure façon, d'accès d'une meilleure façon, les choses qui, de notre point de vue, désaxent un petit peu. – Alors dernière question, très vite. Depuis de mars, vous êtes dans l'opposition municipale, à Jacques Seine, face au maire, qui sera le principal adversaire de votre majorité territoriale. Comment est-ce que vous appréciez son action à la mairie ? – Écoutez, si on veut faire une petite projection, quand on voit ses résultats en matière d'urbanisme sur la ville d'Aïacho et sur la Capa en général, quand on voit sa gouvernance, et j'en veux pour preuve l'avant-dernier conseil municipal qui s'est très mal passé, avec une opposition qui est méprisée, une opposition qui est moquée, quand on voit justement ce manque de résultats, ce manque d'idées, ce manque de souffle, on ne peut que craindre sur justement le projet qu'il prévoit pour la région. – Jean-François Casalta, je vous remercie. – C'est moi qui vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. – C'est moi qui vous remercie, avec Corsi Gazer et Stéphane Ouchat. – Sous-titrage ST –